Je vous remercie d'être présents ce soir, nombreux, parce que c'est le sujet qui vous intéresse et que vous serez satisfaits de la conférence de ce soir. Je vais vous parler de Maurice Leloy, qui est un artiste particulier dans l'histoire de l'art et également dans l'histoire de Guéret, puisque Maurice Leloy était l'un de ces hommes qui est tombé amoureux d'une creusoire. Maurice Leloy était peintre d'histoire, mais également peintre de genre, aquarelliste, illustrateur, dessinateur, mais aussi claveur. Il a fait énormément de choses dans sa vie, et donc j'espère que je ne vais pas être trop bavarde, mais il y a énormément de choses à dire. Le musée d'art et l'archéologie de Guéret a la chance de conserver 20 œuvres peintes de Maurice Leloy, en grande partie arrivées grâce au lait d'André Porto, qui est un de ses grands amis, sauf une qui a été donnée par Maurice Leloy de l'Union. Le musée conserve également 45 membres de Maurice Leloy, dont 25, qui sont liés au tournage du Masque de Fer, qui est le sujet qui nous rassemble particulièrement ce soir. Maurice Leloy est issu d'une dynastie d'artistes, qui remonte au XVIIIe siècle, aux artistes châles, mais plus proche, son grand-père Alexandre Collin a été un peintre très apprécié des années 1820. Ce peintre a quatre filles, dont Héloïse et Anaïs, qui sont toutes les deux peintres, elles-mêmes, et qui épousent deux peintres, Auguste Leloy et Gabriel Toudouze. Ces deux filles, elles sont illustratrices de mode. Donc en fait, avant l'invention de la photographie, il existait quand même des revues comme Elle et Marie-Claire, qui s'intitulaient à l'époque plutôt le journal des demoiselles ou la mode illustrée, et donc elles réalisaient des gravures colorées pour ces revues. Et donc, vous avez à l'écran deux portraits. À gauche, un autoportrait d'Auguste Leloy, et à droite, un portrait d'Héloïse Collin, par du coup Auguste, qui l'avait époussé. Je vous le disais, ce sont deux artistes. Vous avez à gauche une œuvre d'Auguste, qui s'intitule « La fuite en Égypte ». Auguste Leloy est un peintre d'histoire. Il a réalisé beaucoup de compositions religieuses, mais également énormément d'aquarelles, et notamment des aquarelles de paysages. Et le musée de Guéret a la chance d'en conserver un certain nombre. Il a dû particulièrement apprécier ces paysages, puisque c'est par son intermédiaire que Maurice vient à Guéret pour la première fois. Et c'est là qu'il rencontre Cécile Bourdieu, dont je vous parlerai un petit peu plus tard. Et donc, vous avez sur la droite un des exemples d'illustration réalisés par Héloïse Collin pour la mode illustrée en 1874. Donc, Auguste et Héloïse ont deux enfants. Louis Leloy, qui est lui-même peintre. Et vous avez à l'écran un tableau conservé au musée d'art et d'archéologie de Guéret, qui représente la mort de Priam, et qui a valu à Louis le second prix de Rome en 1874. Donc, Louis réalise un grand nombre de scènes qu'on dit historicistes, qui, du coup, se place dans une période qui n'est pas la contemporaine de la réalisation. Et il réalise notamment beaucoup de scènes liées à l'orientalisme, un sujet qui est à la main dans les années 1870. C'est un membre créateur de la Société des aquarellistes français en 1878, avec son frère Maurice Légoire. Enfin, puisque cette famille est vraiment pleine d'artistes, vous avez Suzanne Leloy, qui est la fille de Maurice Leloy, qui a elle-même peint énormément. Et vous avez donc sur la gauche un tableau conservé au musée d'art et d'archéologie, qui représente les jeunes femmes lavant du linge à main d'un cours. Et sur la droite, un tableau de son père, Maurice Leloy, dans son atelier. Et je vous reparlerai de ce tableau au cours de la conférence, puisqu'il est très intéressant pour observer le contexte de travail de Maurice Leloy. Maurice Leloy, à la différence de son frère, il n'obtient pas le prix de Rome. Il a appris à peindre et à dessiner auprès de son père, de sa mère et de son frère, puisqu'il était vraiment dans un milieu artistique, oisonnant. Il entre à l'atelier suisse, puis à l'école des Beaux-Arts, où il rencontre énormément d'autres artistes, dont le peintre Renoir, originaire du Légoire. C'est un travailleur acharné, qui est soucieux de l'exactitude et de la finition de ses œuvres. Il cherche à documenter de manière réellement archéologique toutes ses réalisations. Il expose au salon en 1876, pour la première fois, puis en 1877 et en 1878, où il obtient une médaille de troisième classe, pour une œuvre qui s'intitule Le Dernier Voyage de Voltaire à Paris. qui sont donc des grandes compositions sur toile. Mais rapidement, finalement, Maurice préfère s'intéresser plutôt à l'aquarelle et aux arts graphiques. J'espère ne pas vous choquer en l'appelant Maurice. J'ai une affection particulière pour ce peintre. Donc je me permets, finalement, pour l'avoir beaucoup côtoyé, de l'appeler par son frère. Au début des années 1880, comme je vous le disais, il fit son père dans la Creuse pour étudier le paysage. Il y rencontre dans la rue Cécile Bourdieu. Et apparemment, c'est un coup de foudre. Il lui demande de poser pour lui. Et très rapidement, il l'épouse en 1883. Maurice était dans un milieu artistique foisonnant, mais également littéraire, puisque son cousin Gustave Toudouze, le fils de sa tante illustratrice de loi d'Anaïs, était écrivain. Il rencontre donc Flaubert, mot passant. Et donc, ça lui occasionnera plus tard quelques commandes, puisque Maurice a été un grand illustrateur d'ouvrages écrivains. En 1884, le frère aîné de Maurice, Louis, décède. Et ça permet, finalement, à Maurice Leloy, qui vivait beaucoup dans l'ombre de ce grand frère, qui commençait à avoir une certaine notoriété, et ça lui permet de récupérer des commandes d'illustrations que son frère, du coup, ne peut pas honorer. À cette époque, se diffuse le goût pour la bibliophilie. Et donc, on édite énormément de beaux livres avec de belles illustrations. Et donc, on fait énormément appel aux artistes. En 1885, Maurice Leloy illustre, par exemple, le Manon Lescaut, de l'abbé Prévost. Et on peut voir dans cette diapositive que, finalement, pour cette illustration, Maurice utilise la vue réalisée à Guéret. Alors, à droite, vous avez une aquarelle réalisée par son père et qui est utilisée dans la graveur au centre de l'image. C'est donc à la page 59 de Manon Lescaut. Et à gauche, vous avez donc une première idée de la méthode de travail de Maurice Leloy qui habillait ces modèles et les prenait en photo pour ensuite les faire. Il illustre également les trois mousquetaires. Et donc, vous voyez ici d'autres images. Donc, une gravure issue du roman d'Alexandre Dumas sur la gauche. Au centre, une de ces photos. Et on voit très bien la reproduction de la position du modèle avec cette fente en avant avec son épée. Et sur la droite, une œuvre conservée au musée d'art et d'archéologie de Guéret qui représente la leçon d'escrits. Il illustre également d'autres romans. Le Roi Soleil dont vous avez une réédition dans l'exposition que vous pouvez feuilleter. Une vie de Maupassant, Candide, Les Fables de la Fontaine, Les Confessions, Le jeu de l'amour et du hasard, mais aussi Paul et Virginie. Entre 1896 et 1890, son style est très proche de celui de son frère. Mais il s'en démarque ensuite en affirmant son goût très fort pour le 18e siècle. Donc, on revient ici. à cette photographie qui reproduit deux œuvres conservées au musée de Guéret. À gauche, la raveau 2 et à droite, le guichet du théâtre. Et en fait, ces deux œuvres réalisées à la fin du 19e siècle sont situées par les costumes représentés dans la deuxième moitié du 18e siècle. dont vous avez ici le souci de Maurice Leloy de s'attacher aux moindres détails pour rendre en fait l'univers d'une époque. Et dans les costumes, vous verrez qu'il s'attache à reproduire de vrais costumes. Sur cette diapositive, vous avez également deux œuvres conservées au musée de Guéret. Avec, sur la droite, l'illustration qui se trouve sur l'invitation pour ce soir, qui donc représente un pirate et qu'on peut... sur lequel on peut reconnaître des bottes à chaudron accompagnées de ces deux pistolets glissés dans sa ceinture. Il est vitu d'un habit à trois pièces typiques du 18e siècle. Et ce dessin à la sanguine est probablement une étude pour le tableau situé sur la gauche puisque Maurice Leloy faisait énormément d'études pour que ces tableaux soient les plus proches de la réalité historique possible. Il s'attachait à la fois à tous les costumes mais également aux objets du décor aux mobiliers et aux accessoires. Et en fait, l'un des coffres représentés dans cette scène de piraterie est un coffre de Nuremberg dont le musée conserve également un exemple. Il y a également ici deux autres œuvres qui sont présentes dans l'exposition. Deux huiles sur bois qui représentent une sortie de maître à Guéret. On peut reconnaître l'une des rues de Guéret mais vous voyez bien que les personnes représentées sont vécues là encore à la mode du 18e siècle. Et sur la droite, un tableau intitulé Les amateurs des stamps qui représentent deux messieurs en train de regarder une estampe et de peut-être le comparer avec le tableau qui est situé juste derrière. Je vous l'ai dit, Maurice profitait de ses séjours en Creuse pour étudier le paysage et je vous en ai mis ici trois exemples dont deux sont visibles dans l'exposition. Maurice n'était pas un peintre de plein air donc ce n'est pas des tableaux qu'il a réalisés réellement sur le motif qu'il devait faire des croquis qu'il recomposait ensuite en atelier. Donc le tableau en haut à droite s'appelle Entrée à Cherdon et représente une maison qui existe toujours. Si vous connaissez le coin, vous l'avez peut-être reconnu. Et en bas à droite, un tableau qui s'intitule Que de l'étang à courtier. Et sur la gauche, un autre paysage réalisé dans les environs de Guéret qui du coup s'intitule une maison à Cherdon et je me suis posé la question de savoir si ce n'était pas la même maison qui représentait sur le tableau de droite. Donc si vous la reconnaissez, n'hésitez pas à me le préciser. Ce qui est intéressant dans ces représentations de paysages, c'est que Maurice Leloire les réutilise ensuite pour ces grandes compositions peintes. Vous pouvez voir en haut à gauche une petite aquarelle qui est cette fois réalisée par Auguste Leloire, donc son père. et Maurice a réutilisé cette vue des pierres civières du Mopui pour son grand tableau qui s'intitule les dragonnades au Mopui qui est situé dans l'escalier du musée de Guéret qui mesure 3 mètres de long sur 2 mètres de haut. C'est pour ça qu'il n'est pas dans l'exposition. Mais du coup, vous pouvez observer vraiment la même forme de ces pierres impressionnantes et au second plan des dragons du roi qui sont en train de poursuivre la famille de protestants qui s'est réfugiés au Mopui. Ici, un autre exemple des réalisations de Maurice Leloire avec sur la gauche une aquarelle qui est présentée dans l'exposition et qui a dû servir d'étude pour une série, pour une estampe qui a été présentée dans un ouvrage qui s'intitulait Une femme de qualité au siècle passé Paris 1778 et donc l'une des planches s'intitulait La toilette et on retrouve exactement la même composition avec cette femme en déshabillée assise à sa coiffeuse et accompagnée d'un homme qui vivait la main dite. sur ce dessin qui est présenté dans l'exposition on peut voir la manière de travailler de Maurice Leloire puisque vous avez plusieurs éléments qui sont découpés donc si vous ne l'avez pas remarqué tout à l'heure en voyant l'oeuvre je vous invite à retourner dans l'exposition pour aller regarder de plus près en fait vous avez énormément de pièces de papier qui ont été découpées et juxtaposées pour créer cette composition d'ensemble il y a certains éléments qui ont été détaillés à l'aquarelle comme le visage de la femme située au centre et on y reviendra un peu plus tard mais on verra que le costume que la jeune fille de gauche est en train de repriser est un des costumes qui figuraient dans la collection de Maurice Leloire. Donc justement on retrouve sur la droite cette peinture représentant l'atelier de Maurice Leloire par sa fille Suzanne et vous voyez peut-être au second plan une espèce d'armoire vitrée qui contient un ensemble d'habits d'hommes du 18ème siècle. On peut également remarquer plutôt dans le fond un balcon aux colonnes torsagées qu'on retrouve dans plusieurs oeuvres de Maurice Leloire voilà on voit les colonnes juste derrière le mousquetetre et ça apparaît dans certaines des gravures de Maurice Leloire. Donc je vous ai mis également sur cette diapositive une photo d'un modèle qui porte cet abidum du 18ème siècle conservé aujourd'hui au Musée Galliera et donc issu de la collection de Maurice Leloire. On reparlera un petit peu des liens de Maurice Leloire avec le costume. En fait c'était un grand collectionneur sa famille possédait probablement une grande collection notamment grâce à son père son grand-père pardon Alexandre Colin qui représentait lui-même des scènes historiques et qui avait donc dû rassembler un grand nombre de costumes des 16, 17 et 18ème siècle. sa mère et sa tante qui étaient donc illustratrices de mode avaient elles aussi acquis quelques pièces historiques avaient donné à Maurice Leloire le goût des étoffes et des costumes et du coup il a perpétué finalement cette tradition familiale en l'apportant à un très haut niveau puisqu'en plus il était persuadé de la dimension patrimoniale de ses objets à partir de 1907 il crée avec d'autres passionnés la société de l'histoire du costume qui a du coup était à l'origine du musée Galliera qui est le musée de la mode de Paris et il donne justement à la ville de Paris en 1920 un ensemble de plus de 2000 costumes qui constituent encore aujourd'hui près de 40% des costumes du 18ème siècle conservés au musée on vous reparlera un petit peu plus tard de la genèse de cette institution qui a été un peu longue au goût de Maurice Leloire donc sur cette oeuvre pour montrer un petit peu l'utilisation d'oeuvres dans les pardon de costumes dans les oeuvres de Maurice Leloire sur la gauche une aquarelle représentant une élégante montant dans une chaise à porteurs et sur la droite une robe à la française vous disiez que ça pourrait être l'occasion ce soir de vous parler un petit peu d'histoire du costume puisque je vous disais que j'avais une affection particulière pour Maurice Leloire en fait j'en ai entendu parler pour la première fois à l'école du Louvre en faisant de l'histoire du costume et je n'avais absolument aucune idée de ses liens avec Guéret et je suis absolument ravie de le revoir ici et donc je suis très content de vous faire cette conférence ce soir donc la robe située à droite est conservée au Metropolitan Museum de New York puisque leurs photos sont un peu plus accessibles que celles du Musée Galliera mais on retrouve bien le même type de robe avec un décor de falbala et ces soirées au ton pastel façonnées avec des motifs floraux et je voulais souligner le dos de la robe à la française que vous reconnaissez à ces grands plis plats et qu'on aperçoit également sur l'aquarelle située à gauche ici deux pièces qui sont cette fois conservées au Musée Galliera deux mitaines et une paire de chaussures et si vous je ne sais pas si vous arrivez à voir en fait sur l'aquarelle de gauche vous avez l'élément triangulaire qui est replié donc on voit que ce sont vraiment les mêmes mitaines que Maurice Leloy a représenté dans son nom et les chaussures également ont exactement la même forme avec ces petites fleurs en tissu situées sur le coup de pied Ici vous avez deux œuvres graphiques accompagnées d'un accessoire et d'une robe le dessin qui s'intitule La jette de lait est conservé au Musée de Guéret et l'aquarelle en bas à droite est conservée au Notre-Dame Museum de New York puisque en fait Maurice Leloy était très apprécié et très connu en dehors de France et énormément de ses œuvres sont conservées en Angleterre et aux Etats-Unis et donc c'est intéressant ici de voir ces premières études de Maurice Leloy pour cette composition et on peut s'apercevoir par exemple que le parapluie ouvert au pied de la jeune femme a finalement disparu sur la version aquarelle elle porte cette jeune femme une robe à la polonaise avec ce volume à l'arrière qui est remonté et en fait le nom de cette robe vient de l'histoire de la Pologne à cette époque puisque le pays était partagé en trois et en fait les premières robes à la polonaise forment trois grands volumes au niveau de et du coup d'où le nom de robe à la polonaise qui a été donnée à ces robes avec ce volume particulier sur l'arrière ici un détail d'une composition de Maurice Leloy qui fait partie d'un décor intérieur qu'il a réalisé pour une villa située à Saint-Jean-Cap-Ferrat en 1903 et qui s'intitulait Les saisons à Versailles à Trianon et donc ici il s'agit d'une conversation galante aux hameaux de la reine que vous avez peut-être reconnue au second plan ce qui est très intéressant dans cette composition c'est l'habit que porte l'homme qui présente un décor de Brandebourg et on peut observer exactement le même décor sur l'habit que vous avez sur la droite et qui est conservé au Musée Calera et sur la gauche vous avez une robe cette fois une robe à l'anglaise qu'on distingue des robes à la française et à la polonaise par un dos qui est plat et vous observez ce même décor de lignes verticales avec quelques fleurs qui se situent dans les interfaces donc on retrouve ici la scène intérieure conservée au Musée de Guéret avec ce même habit à décor de Brandebourg dont je vous parlais tout à l'heure j'aurais aimé pouvoir identifier plus de costumes de la collection de Maurice Leloy dans les œuvres du Musée de Guéret mais pour l'instant je n'ai réussi qu'à faire le lien avec celle-ci mais je ne désespère pas de continuer à travailler sur le sujet et à demander à mes collègues du Musée Caméra l'ensemble de leurs photos liées à la collection de la Société de l'histoire du costume ici vous avez sur la droite un très bel exemple de costume d'art lequin du 18ème siècle qui est le seul exemple conservé en Europe et qui du coup a été réutilisé par Maurice Leloy dans énormément ses compositions sur la gauche un détail d'un autre panneau des fêtes galantes à Versailles et à Trianon et un menu du Café Riche au centre puisque Maurice Leloy illustrait énormément de support il a fait beaucoup de publicité il a fait également des éventails et il a fait beaucoup de menus pour le café un autre exemple qui s'intitule sortie de la messe à Paris vous voyez la composition en haut à droite en bas à droite vous avez l'aquarelle qu'il a fait de la même église qui est donc l'équipe de Saint-Paul à Paris et à gauche un habit d'homme qui est conservé au Musée Galliera et qui est représenté au centre de la composition aquarellée de droite je vais maintenant vous parler un petit peu plus précisément de ce qui nous rassemble ce soir qui est le voyage de Maurice Leloy à Hollywood puisque donc Maurice Leloy s'était fait une spécialité de toutes les scènes historiques il disait que le moderne me laisse froid donc il préférait vraiment travailler sur des scènes qui se passaient dans l'histoire et cet intérêt pour le costume était également dans l'air du temps à la fin du 19ème siècle et c'est en raison de cette spécialité que Douglas Fairbanks vient le contacter à la fin des années 1920 pour participer à son prochain film qui s'intitule Le Masque de Fer Douglas Fairbanks avait déjà tourné Les Trois Mousquetaires et il trouvait qu'il manquait quelque chose à ce film donc il demande à Maurice Leloy qui avait illustré l'ouvrage Les Trois Mousquetaires de pouvoir participer en tant que superviseur décorateur sur ce film dans un premier temps Maurice Leloy refuse il a 74 ans il faut traverser l'Atlantique il faut traverser les Etats-Unis c'est fatigant sa famille sa famille n'est pas non plus très inquiète à le laisser partir et finalement il se laisse séduire par Douglas Fairbanks comme il le raconte dans l'ouvrage qu'il a publié ensuite et il décide de partir accompagné de son filleul Max de Cuvillant donc au début de l'année 1928 il s'embarque sur le pas de beau l'île de France et il arrive à New York il traverse ensuite tous les Etats-Unis pour arriver à Los Angeles c'est quelque chose qui n'est pas évident pour lui puisqu'il ne parle pas du tout anglais donc il se retrouve entouré de gens qui par la langue qu'il ne connait pas mais du coup il trompe le temps en faisant énormément de croquis et le musée de l'Iréa a la chance d'en conserver un certain nombre grâce au don de Max de Cuvillant justement donc sur cette diapositive vous avez quelques exemples de ces scènes avec une scène de classe en haut à gauche puisque à cette époque l'instruction des élèves était très importante aux Etats-Unis et donc il était hors de question que les enfants travaillant sur le tournage n'aient pas des classes régulières en bas juste en dessous vous avez cette scène qui est très amusante de personnages en costume qui sont en train de déjeuner dans des restaurants américains typiques donc le décalage est assez rigolo on retrouve ce même décalage à droite dans une des petites images que vous pourrez mieux voir dans l'exposition qui du coup représente les acteurs en train d'aller boire un stand de boissons et également de manger des glaces puisque à Los Angeles il fait déjà très chaud et en plus il avait des habits avec des tissus assez lourds et notamment du tradel et Maurice Loloir raconte qu'il en croisait régulièrement en train de porter leur jupe sur le haut des cuisses parce que les dames avaient très chaud donc dans son ouvrage 5 mois à Hollywood avec Douglas Ferdinck ce qu'il publie à son retour il utilise ces aquarelles comme illustration et il raconte également énormément d'anecdotes notamment toutes ces interventions en tant que professeur de maintien pour apprendre aux acteurs à faire de belles révérences et il ajoute que les femmes ont une grâce naturelle qui leur permettent assez facilement de faire des références mais pour les hommes c'est beaucoup plus compliqué dans une de ses lettres je citerai juste cet extrait parce que je trouve ça assez rigolo il explique que le film c'est une histoire avracadabrante qui va de la naissance de Louis XIV à ses 20 ans il faut tout créer on bâtit des palais des choses inouïes les milliers de dollars coulent comme une fontaine moi-là je cours rectifier un pli de robe une rapière un décolleté une boucle de cheveux et puis je vais dans un autre quartier où je fais aligner une douzaine de dames de la cour Louis XIII pour leur apprendre à marcher et à faire la révérence c'est drôle donc finalement même s'il était un peu réticent au début il a passé un très bon séjour il a été très bien accueilli il souligne à quel point les américains sont accueillants même si selon lui ils ne sont pas très intelligents parce qu'il raconte notamment que c'est assez incroyable d'avoir autant d'argent disponible et de ne pas réussir à faire quelque chose d'historiquement correct mais finalement il est assez impressionné par le travail de plusieurs techniciens sur le tournage on lui demande de créer quatre carrosses et donc il donne ses directives bon en mal en avec beaucoup de gestes puisque du coup il ne parle pas anglais mais il est très satisfait du résultat il est vraiment impressionné par la qualité des réalisations d'autres scènes de tournage vous avez en haut à droite cette scène de tournebroche c'est rigolote le décor en bas à droite d'une rue de Saint-Germain en l'est qui a été reconstitué et deux plateaux avec des projecteurs sur la gauche ils profitent également de ce séjour pour faire des portraits des acteurs principaux et donc vous avez notamment Douglas Fairbanks en haut à droite en haut à droite également Nulésité Winter joué par Dorothée Arrivé sur la gauche et Belle Bennet qui joue la reine Anne qui est en bas à droite et il raconte notamment qu'apparemment elle avait un certain caractère donc ils n'étaient pas forcément très enclin à la faire participer au film mais elle était tellement belle avec une personnalité qui collait tellement au personnage d'Anne d'Autriche qu'ils ont finalement tenté le pari parce qu'elle n'avait pas énormément de répliques donc je ne sais pas si pas de la guérir pour un petit peu de temps et au sein de ces portraits on s'est aperçu que le portrait que vous avez en haut à droite est un autoportrait de Maurice Leloir puisque du coup on l'a invité à participer au petit rôle d'un savant au milieu d'objets anciens et donc je suis très contente de savoir que maintenant on a un autoportrait au milieu de Kéréke au cours de ce tournage Maurice Leloir fête son 75e anniversaire et l'équipe a une attention très touchante qui est de tous signer ce parchemin qui a été enluminé aux armes de Maurice Leloir armes qui sont inventées pour l'occasion qui représente des tubes de peinture avec un pinceau et une fleur de lys et donc ce parchemin est présenté dans l'exposition et il a été très touché que pour l'occasion l'orchestre du studio joue la Marseillaise il disait que c'était assez rigolo d'entendre ça au milieu du tournage et sur la gauche vous avez deux photographies qui ont été données au musée par Max de Cuvillon et qui représentent donc les décors du film et notamment la reconstitution de tout un quartier de Saint-Germain-en-Laye en haut à gauche et Maurice Leloir raconte notamment à quel point c'est étonnant dans un pays qui n'a pas d'histoire de recréer complètement des pans d'architecture historique qui sont en carton-pâte et qui seront ensuite jetés pour recommencer on n'est pas encore à l'époque de la réutilisation et du développement durable donc voilà toutes les jetées dans des quantités assez astronomiques au cours de ce voyage Maurice Leloir a l'occasion de voir également cette scène spectaculaire qui est l'incendie d'un puits de pétrole et donc qui représente dans cette aquarelle qu'on conserve au musée de Guéret et qu'il a également repris dans son ouvrage Saint-Germain-Hollywood qu'il a énormément marqué il parle de trois semaines sans interruption de flammes comme ça dans la nuit donc cette participation à ce film le marque particulièrement il est comme je vous l'ai dit impressionné par cette réalisation Douglas Ferdinck est également très content puisque le pari est réussi le film est historiquement parfait et on verra un petit peu plus tard la place de ce film lui-même dans l'histoire du cinéma je voudrais maintenant revenir un petit peu sur la dimension de collectionneur de Maurice Leloir je vous ai parlé de la création de la société d'histoire du costume qui est donc reconnue qui est écrite en 1907 mais reconnue d'utilité publique en 1912 et en fait Maurice Leloir a à coeur pendant toutes les dernières années de sa vie de créer un musée du costume qui serait un institut de formation puisqu'il imagine un centre de documentation des classes pour les chercheurs et il milite pour trouver un lieu pour accueillir cette institution et en janvier 1938 il écrit l'Etat est en train d'acquérir pour moi un magnifique hôtel près du Trocadéro afin d'y installer enfin le musée du costume je disais au grand directeur des musées voilà 32 ans que j'attends si vous doublez la dose j'aurai pour l'inauguration 116 ans je serai plutôt un peu mûre ça c'est une caractéristique de Maurice Leloir vous l'aurez compris il avait beaucoup d'humour les gens qui l'ont connu soulignent à quel point c'était un personnage attachant et très simple et très sympathique juste pour continuer un peu sur cette idée donc Maurice Leloir meurt en 1940 il n'aura pas connu malheureusement l'inauguration de son musée dit costume en 1956 au musée Carnavalet d'abord donc ce musée est installé finalement dans une pièce et finalement la ville de Paris prenant conscience de l'importance de ce fonds et de ce sujet l'installe au palais Galliera en 1977 où il est encore installé aujourd'hui il est actuellement en rénovation d'ailleurs le musée va rouvrir fin 2019 et donc le voilà Leloir a énormément oeuvré pour la reconnaissance de ce sujet et dans les dernières années de sa vie il commence la rédaction du dictionnaire du costume qui est l'une des grandes oeuvres de sa vie qui du coup rassemble plus de 10 000 articles et plus de 4 000 dessins à la plume qu'il réalise lui-même et il termine finalement cette somme quelques mois avant sa mort et donc son filleul Max de Cuyon raconte que jusqu'aux dernières semaines il relisait encore et encore ses notes pour être sûr qu'il n'avait rien oublié et finalement c'est presque une fois qu'il a été sûr que l'oeuvre était achevée que voilà il est décédé trois semaines avant son 85e anniversaire et donc ce dictionnaire du costume paraît en 1951 et vous en avez un exemplaire présenté dans l'exposition c'était assez difficile de savoir à quelle page vous l'ouvrir puisque c'est assez passionnant de le feuilleter il y a une donc la page qui est ouverte c'est la page consacrée au chignon donc vous pouvez voir toutes ces architectures de cheveux il y a plusieurs pages consacrées à l'histoire de la coiffure c'est assez incroyable donc c'est vraiment un ouvrage qui est absolument incontournable pour tous les historiens du costume également très incréable à feuilleter et finalement il était également en plus des arts plastiques très doués de ses mains il a réalisé énormément de maquettes pour le musée de la voiture de Compiègne et le musée dans le style de Louis et pour finir il a souhaité être inhumé dans le cimetière de Guéret puisqu'il avait donc des liens particuliers avec cette ville et il y a rejoint sa femme et sa fille et donc donc voilà ils habitaient tous les trois au transit de la rue du colonel Rauder maison sur laquelle il a posé une plaque donc voilà avec les gens s'il faut passer le vent vous pourrez vous rappeler que Maurice Leloir y a passé un très grand nombre d'étés je vous remercie Applaudissements 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 Il a son lieu de résidence Je l'ai noté oui Au bout de l'avenue Gourgou Je sais que c'était pas très loin d'autre non c'était pas dans le 8ème arrondissement Est-ce que dans le futur la réorganisation du musée de Guéret on verra un maximum d'œuvres de Maurice Leloir parce que on est un peu frustrés vous présenter beaucoup de choses on aimerait bien en voir un maximum je comprends mieux alors pour des je vais d'abord vous faire une réponse très pratique pour des exemples de conservation nous ne pouvons pas présenter de manière permanente les aquarelles et les dessins puisque ce sont des œuvres qui se dégradent à la lumière donc il faut compter toute la quantité de lumière que ces œuvres absorbent puisque c'est quelque chose qui n'est pas réverti donc ces œuvres elles ne pourront pas être présentées de manière permanente par contre on prévoit dans le nouveau parcours un cabinet d'art graphique qui permettra justement de présenter ce type d'œuvres notamment le dessin d'Ingres qui est aussi avec des émettres ouazes le musée est très fier de conserver mais qui ne peut pas lui aussi être exposé de manière permanente donc ce petit cabinet permettra d'exposer certaines de ces œuvres pour ce qui est des œuvres à l'huile j'aimerais quelques-unes de présenter bien sûr puisque Maurice fait bien sûr partie des figures importantes de la ville mais il y a énormément de choses à présenter dans ce musée puisque les collections sont très riches donc il y aura des œuvres de Maurice le Loir et de sa famille toutes probablement s'il n'y a pas d'autres questions je vais vous inviter à du coup repasser dans la salle d'exposition pour ceux qui s'étaient inscrits pour le buffet et donc je suis désolée pour des raisons de sécurité nous ne pouvons pas accueillir plus de 50 personnes dans la même pièce dans cette salle en raison du nombre restreint d'issues de sécurité et d'issues de secours mais du coup je vous invite à venir nous rejoindre à 20h30 pour la projection du film Le masque de fer et qui sera présenté donc par Gérard Pruneau et qui vous parlera un petit peu plus de l'histoire de ce film de la place de ce film dans l'histoire du ciné Merci Applaudissements